Nous sommes en direct, bonjour à tous, bienvenue au live meeting de Emmaüs Épingle Solidaire, donc la foncière Emmaüs, et nous sommes avec Florian Maibiot et Cyril Guilherme, les co-dirigeants de la foncière, qui sont avec nous ce midi. On reprend un petit créneau, d'habitude on est plutôt sur le soir, là le midi on tente et on espère que vous serez nombreux avec nous. Pour ceux qui se connectent pour la première fois à ce type d'événement, donc la première partie, on écoutera Florian et Cyril qui nous présenteront la foncière, et ça durera à peu près entre 10 et 20 minutes, idéal 15 minutes, et ensuite on vous laissera la parole et donc on répondra à vos questions, donc c'est pour ça que sur cet outil vous retrouvez un onglet questions, ça sera plus facile pour nous de les traiter au fur et à mesure, donc n'hésitez pas déjà à les poser, et puis à nous dire bonjour sur le chat, je vois que déjà bonjour à tous, et petite particularité, donc moi c'est Meryl, c'est pas moi qui crie sur le chat, c'est ma collègue Émilie, que vous voyez pas double ce midi, et c'est Émilie qui sera avec nous sur le chat et qui animera et qui sera après avec nous pour poser des questions aussi d'investisseurs qui n'ont pas pu être présents, donc elle nous rejoindra tout à l'heure. Bonjour Didier, bonjour Codou, bonjour Julie, ça se connecte, et puis c'est bon pour vous Florian et Cyril, on va commencer d'ici une minute, pour ceux qui louperaient le début ou la fin, le replay vous sera envoyé, donc vous pourrez le revisionner, et revisionnez vos moments préférés. Donc voilà, et puis peut-être un point, j'ai pas parlé, c'est aussi je vous rappellerai les raisons pour investir et les conditions d'investissement, peut-être que vous poserez aussi les questions, mais avant peut-être de prendre les séries de questions, je vous rappellerai ça, puisque c'est aussi important d'avoir la vision de l'ITA sur le projet. Si c'est bon pour vous Cyril et Florian, je vous invite à commencer. Merci beaucoup Meryl, alors ce qu'on vous propose dans le cadre de cette séquence, c'est qu'on fasse d'abord un petit temps de présentation sur le cadre d'intervention d'EMAUS et par une solidaire, la foncière solidaire du mouvementEMAUS, puis ensuite qu'on ait un temps d'échange de questions-réponses sur toutes les questions que vous posez et qu'on soit à votre disposition avec Cyril pour pouvoir y répondre. Est-ce que Cyril, tu veux dire juste un mot pour te présenter avant de rendre dans le début du sujet ? Avec plaisir, bonjour à tous, je m'appelle Cyril Guilherme, je suis responsable des finances de la tête de réseauEMAUS France, qui porte le projet de foncière solidaire, et donc je suis avec Florian à l'origine du développement du projet que nous vous présenterons aujourd'hui, qui a, vous l'avez bien compris, une forte dimension financière, mais également une dimension immobilière. Magnifique transition. Effectivement, comme l'a présenté Meryl tout à l'heure, je m'appelle Florian Maillubio et je suis directeur immobilier au sein de la fédération MAUS France et donc avec Cyril, co-dirigeant de MAUS Épargne Solidaire. Ce qu'on vous propose en termes de présentation, c'est d'une part qu'on vous redise deux mots, même si vous avez tous en tête certaines activités d'association MAUS, mais qu'on vous redise deux mots quand même, deux présentations sur MAUS en France et l'impact social et environnemental qu'EMAUS fait actuellement et qu'elle pourra faire demain grâce notamment aux souscriptions des Épargne Solidaire auprès d'EMAUS Épargne Solidaire. Deuxième temps, qu'on puisse vous présenter quels sont les enjeux sur lesquels nous sommes et pour quelles raisons finalement nous avons souhaité créer, lancer ce nouveau projet MAUS Épargne Solidaire. Dans un troisième temps, Cyril interviendra pour vous présenter l'architecture d'EMAUS Épargne Solidaire, comment ça fonctionne, comment ça marche et quels sont les différents éléments clés de compréhension. Et enfin, on finira par les futurs projets, les futurs projets notamment d'investissement pour MAUS Épargne Solidaire. Dans un premier temps, sur la présentation d'EMAUS en France, alors MAUS, on connaît tous, on connaît tous notamment parce que ça fait partie de notre patrimoine national. On est un mouvement associatif de plus de 70 ans créé par une personne qui a été la personnalité préférée des Français pendant de très nombreuses années qui s'appelle l'Abbé Pierre. Ce mouvement est composé de 300 groupes. Alors, c'est le terme qu'on emploie chez nous parce que vous avez aussi bien des associations qui sont souvent des communautés MAUS, là où vous avez peut-être apporté des vêtements, vous êtes peut-être allé acheter, chiner des meubles, mais il y a également d'autres types de structures, d'autres types de groupes. Ça peut être par exemple des sociétés coopératives. Je sais qu'un certain nombre de membres de la communauté VITA connaissent bien le label MAUS qui est une société coopérative visant le développement de la vente en ligne. Vous avez également d'autres types de sociétés, d'autres types de structures comme par exemple la fondation Abbé Pierre qui est la fondation la plus connue au sein du mouvement MAUS. Ça comprend plus de 30 000 membres en France qui peuvent être des membres salariés, des membres bénévoles, des compagnons d'AMAUS qui sont présents sur tout le territoire national. La particularité d'AMAUS, c'est la dernière phrase que vous voyez sur le diaporama, trouver avec les personnes victimes d'exclusion les solutions qui leur permettent de redevenir acteurs de leur vie. Le projet d'AMAUS, c'est permettre à des gens que la société n'a pas épargné, que la société a mis sur le bord de la route, de retrouver pleinement leur dignité, notamment retrouver leur dignité par le travail, par des activités solidaires. Donc ça, c'est vraiment une singularité. C'est-à-dire que MAUS s'inscrit vraiment à l'opposé de toute forme d'assistanat, car l'enjeu, c'est que même si on est victime de phénomènes d'exclusion, l'enjeu, c'est qu'on puisse se reconstruire par nous-mêmes, par l'activité professionnelle, par des activités solidaires, ce qui nous permet de retrouver de la dignité et ensuite, d'agir en solidarité avec des personnes qui connaissent des situations de vie des fois plus difficiles que la banque. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un élément assez déterminant sur MAUS épargne solidaire et sur la façon dont ça a été construit. MAUS, c'est aussi un acteur clé, bien sûr, de la transition sociale, de la lutte contre les inégalités sociales et les situations de pauvreté, mais aussi de la transition environnementale. On collecte un grand nombre d'objets, car de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises font des dons à MAUS, des dons de vêtements, des dons de meubles, des dons de différents types d'objets. Nous, notre enjeu et notre engagement, notamment sociétal, c'est de pouvoir revaloriser l'ensemble de ces objets-là, puis ensuite de les revendre dans nos 470 espaces de vente répartis en France. C'est quoi l'impact de tout ça ? En termes environnementaux, c'est une trajectoire zéro déchet, c'est-à-dire ces 127 000 tonnes d'objets produits qui devaient être soit enfouis, soit incinérés, qui sont finalement réemployés, revendus, à laquelle on propose une seconde vie grâce à l'achat de ces objets de seconde main dans nos espaces de vente. Donc, 127 000 tonnes, c'est relativement conséquent. Le modèle économique, la collecte, la revalorisation, la revente, produit un modèle économique quand même de croissance assez important. Le marché du réemploi en France augmente deux fois plus vite que la consommation des ménages depuis quand même de nombreuses années. Ça induit chez nous une augmentation de notre chiffre d'affaires de plus de 5 % par an depuis 2014. Donc, on est quand même sur des dynamiques de croissance assez fortes. Pour accompagner cette croissance, il faut qu'on développe nos bâtiments, nos espaces de vente, nos locaux qui permettent d'avoir davantage de surface commerciale pour pouvoir encore une fois agir davantage en solidarité. L'immobilier, ce n'est pas un poste de coût, une structure de charge anecdotique pour nous. C'est effectivement des investissements conséquents et des investissements qui sont nécessaires, encore une fois, pour accompagner cette croissance économique. Actuellement, on dispose à peu près de 850 bâtiments d'activité, donc des bâtiments où on fait de la vente, où on fait du réemploi, ce qui implique à peu près 45 bâtiments, soit en réhabilitation lourde, soit en construction neuve tous les ans. Actuellement, nos partenaires essentiels pour pouvoir engager ces investissements futurs, ce sont les banques. Les banques qui nous accompagnent notamment par le recours aux entreprises bancaires. L'objectif, c'est aussi de pouvoir associer des épargnants solidaires, des souscripteurs comme la communauté LITA pour venir nous accompagner dans ces investissements futurs et dans la sécurisation et la consolidation finalement de nos engagements vis-à-vis de la transition environnementale et de la transition sociale. Alors peut-être, pour répondre à ces enjeux, plus spécifiquement sur la façon dont fonctionne Emmaüs et Formes Solidaires, vous passez la parole à Cyril. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, globalement, le métier d'Emmaüs, ce sont des endroits, des lieux où nous accueillons des gens qui sont souvent à la rue, qui n'ont nulle part où aller. On les accueille, on leur donne un travail. Vous l'avez compris, le travail, c'est grosso modo les dons que vous donnez, on les récupère, on les remet en forme, on les répare et on les revend. Et grâce aux produits de cette vente, les personnes que nous accueillons ont les moyens d'être logées, nourries et d'avoir un petit salaire. C'est ça le métier d'Emmaüs. C'est comme ça qu'on réinsère les gens que nous accueillons. Donc, c'est grâce finalement aux dons que Florian évoquait tout à l'heure, les dons en nature que nous recevons, les meubles, le textile. Donc, ça, c'est notre métier. C'est ce que nous faisons dans nos différents points de vente. Donc, quand on dit qu'on développe notre chiffre d'affaires, ce n'est pas une nouvelle activité. C'est simplement qu'on reçoit plus de dons en nature et qu'on accueille plus de gens et que grâce au chiffre d'affaires qui est généré, nous avons les moyens de les accueillir. Donc, déjà aujourd'hui, chacun d'entre vous, à un moment ou à un autre, a participé à cette chaîne de solidarité. Ce que nous vous proposons avec Emmaüs et ParmiSolidaire, c'est d'enclencher, je ne dirais pas la démultiplier, mais c'est un nouveau moyen de nous accompagner puisque vous comprenez bien que pour faire toute cette activité, on a besoin d'espace de vente parce que finalement, c'est de ça l'ont envie. C'est ça qui nous donne les moyens d'agir. Or, on peut développer notre chiffre d'affaires à taille constante, à taille immobilière relativement donnée. Mais au bout d'un moment, on a besoin de se développer et on va dire que notre mouvement n'a pas nécessairement à l'heure actuelle les moyens de ce développement immobilier très important qui sous-tend notre développement de chiffre d'affaires. Et tout ça, encore une fois, ce n'est pas pour gagner de l'argent en tant que tel, c'est pour pouvoir accueillir plus de personnes. Et donc, c'est un nouveau moyen que nous vous proposons pour nous accompagner dans ce développement. Il faut vraiment que vous vous disiez, quand je mets de l'argent dans la vie de séparer sur les guerres, je vais décrire rapidement ce qui est sous vos yeux. En gros, je donne les moyens à Emmaüs d'accroître sa capacité d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'il faudra arrêter de nous donner votre textile et vos meubles parce qu'on en a besoin. C'est un deuxième moyen de nous soutenir. Comment ça va se passer concrètement ? On vous a schématisé sur la gauche. Il y en a combien ? 3, 4, 5, 6, 7 ? On espère qu'il y aura quand même un peu plus que ça de souscripteurs. En tant qu'individu, vous allez souscrire à une société qui s'appelle Emmaüs, c'est pas une solidaire. Vous allez devenir actionnaire. Tout simplement. C'est un petit peu plus compliqué que ça et j'y reviendrai dans la présentation, enfin dans la page suivante. Vous allez apporter des fonds dans une société qui est créée. Cette société, elle va acheter des bâtiments qui sont des espaces de vente, des espaces de stockage. Pour vous les représenter, ce sont des hangars, des salles de vente typiques qu'on retrouve chez nous, des espaces relativement grands quand même. Ce ne sont pas des tout petits projets à l'échelle unitaire, autour de 1 million d'euros. Et grâce à cette acquisition, la foncière va se retrouver propriétaire de ces biens et va pouvoir les louer au groupe Emmaüs. Le groupe Emmaüs, vous avez une petite flèche grise. Et bien, lui, il va payer un loyer. Pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que l'alternative la plupart du temps pour le groupe Emmaüs, si la foncière n'existait pas, c'est d'acheter les biens elle-même. Nous avons un petit parc en location, mais une bonne partie de l'immobilier que nous achetons n'est pas vraiment disponible à la location et nous avons besoin de les acheter. Or, les groupes Emmaüs, parfois, n'ont pas les moyens ou pas forcément l'intention d'emprunter des sommes importantes, de devenir propriétaires, de devoir entretenir elles-mêmes le bâtiment. Donc, ils sont très demandeurs d'avoir une structure qui ait les moyens d'acheter à leur place et dont ils se retrouveraient tout simplement locataires. C'est ça, le projet de la foncière Emmaüs. C'est en gros de sortir l'acquisition immobilière des groupes Emmaüs dont ce n'est pas le métier, de faire financer cette acquisition par vous, les épargnants solidaires, en tout cas la partie fonds propre, d'équilibrer la société foncière avec des loyers. Et en gros, vous nous confiez votre argent sur le temps long. On s'en sert pour accueillir plus de gens en ayant plus d'espace de vente. Vous avez compris, un peu les mécaniques qui s'enclenchent. On verse un loyer pour équilibrer le tout. Et comme ça, votre argent a bien servi l'objet social qui est globalement d'accueillir plus de gens et dans les bonnes conditions. Alors évidemment, nous, le loyer, on le veut le plus faible possible, puisque vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de mettre une pression très importante et de chercher à gagner de l'argent massivement sur le dos des groupes Emmaüs, puisqu'à la fin, ce sont les personnes accueillies qui travaillent. Et donc, c'est forcément elles qui vont, si je dois en utiliser un terme un peu en général qu'on n'utilise pas dans notre mouvement, créer la valeur qui va permettre de tout payer. Donc, on veut un loyer modéré. Donc, structurellement, on ne cherche pas à générer des profits importants dans la foncière Emmaüs. Simplement, on veut qu'elle soit équilibrée. Fort heureusement, et c'est le sens de la petite flèche qu'on a rajoutée en bas, vous bénéficierez d'un avantage fiscal si vous restez entre 5 et 7 ans dans la foncière, qui sera globalement pour vous la rémunération de votre investissement. Cette exonération d'impôt, elle est de 25%. Mise bout à bout sur 5 ans, ça fait une rémunération de 5%. Notre engagement à nous, ce que l'on cherche à faire, c'est en parallèle de maintenir la valeur des parts. C'est-à-dire que l'immobilier que vous achetez reste en bon état. Et ça, on le fait grâce au loyer. Voilà globalement, économiquement, le projet de la foncière Emmaüs en, j'espère que j'ai pas mis plus de 3 minutes. Et maintenant, peut-être, où est-ce qu'on en est et comment ça se passe sur la dimension juridique ? Malheureusement, le projet de la foncière Emmaüs, en réalité, il est décomposé en deux parties, en deux sociétés. C'est ce qu'on vous a mis sur la partie gauche. Il y y a une SAS, qui est une petite société qui n'a pas d'activité opérationnelle, et la foncière dans laquelle vous investissez. Pourquoi un tel montage ? SCA, ça veut dire société en commentaire par action. Pourquoi un tel montage ? On n'a rien inventé. D'autres foncières solidaires sont déjà préexistantes, sont déjà sur ce modèle. Globalement, c'est une façon d'assurer que c'est vous qui mettez les fonds, mais Emmaüs veut garder la main sur les investissements qui sont faits et ne veut pas que la société soit dévoyée ou qu'un jour, on décide, par exemple, de mettre dehors un groupe Emmaüs en lui disant « Attends, finalement, on te veut pas, tu payes pas assez cher dévoyé, je vais louer à quelqu'un d'autre ». On veut garder la main. Donc, on a créé ce modèle qui fait que bien que vous soyez les actionnaires, vous n'aurez pas la main directe sur les choix d'investissement qui sont qu'on fait au sens de l'acquisition et du loyer. C'est un montage, on va dire, qui protège les intérêts des groupes Emmaüs. Donc, sachez que quand vous souscrivez aux parts de cette foncière, vous souscrivez à un modèle qui est quand même un petit peu original. Maintenant, ce modèle, nous, on y croit un peu. Et pour vous montrer qu'on y croit, rien de tel que quelques chiffres, les groupes Emmaüs et la fédération en particulier ont d'ores et déjà apporté un peu moins de 600 000 euros au capital de la France. Ce capital, il est apporté et libéré et il constitue, si vous voulez, les fonds propres de départ de la société. On est en train de faire un appel à la souscription auprès des investisseurs d'Etat, mais également auprès des groupes Emmaüs. On a déjà des intentions d'apport qui sont significatives et qui devraient porter plus ou plus le capital, avant même de parler de vos souscriptions, autour de, on l'espère, à peu près 1 million d'euros. Voilà. Mais le mouvement, le but de tout ça, ce n'est pas que le mouvement finance les investissements des autres, c'est bien qu'il y croit, mais c'est également que vous nous rejoignez pour justement faire grossir cette enveloppe et nous permettre de faire pas juste un seul projet. Voilà pour l'organisation globale. Et Florian, je te repasse la main sur le premier projet immobilier. Oui, ça va faire une illustration par rapport à la campagne de mobilisation d'épargne solidaire actuellement sur la plateforme LITA. Qu'est-ce qu'on vous propose d'ici la fin d'année 2021 ? C'est de pouvoir participer à l'acquisition d'une salle de vente à 5 km de Cannes sur une commune qui s'appelle Mouansartou et qui va nous permettre d'acquérir une ancienne boutique Biocop pour pouvoir se maintenir sur la Côte d'Azur et poursuivre nos activités de vente au profit de la communauté, de l'association Emmaüs Côte d'Azur. Ce bien-là, la communauté Emmaüs Côte d'Azur le loue depuis le mois de mars 2018. Sa volonté, c'était de pouvoir rester au sein de ce bâtiment et on sait que la pression immobilière sur la région est vraiment très importante et il fallait qu'elle puisse disposer d'investisseurs, d'investisseurs engagés comme au sein de la plateforme, au sein de la communauté Côte d'Azur pour pouvoir acquérir ce bâtiment. Il y a eu une option d'achat qui a été levée, le bien est déjà sous compromis de vente. On parle donc d'une salle de vente d'un peu moins de 600 mètres carrés et l'objectif, c'est qu'au tout début de l'année 2022, on puisse s'engager sur l'acte authentique, c'est-à-dire pouvoir acheter ce bâtiment et maintenir les activités solidaires de la communauté Emmaüs Côte d'Azur à Cannes sur un lieu assez emblématique. Je vois que Catherine a posé une question, je ne vois pas les autres questions mais je pense qu'on y répondra à la fin de la présentation. Oui, je vous confirme, on fera ça. Magnifique. Maintenant, vous donnez un peu de perspective, on vous a parlé de ce qu'on a monté comme projet, comme principe, du premier projet dans lequel nous souhaitons investir, mais on vous le dit tout de suite, souscrire à la foncière Emmaüs, c'est commencer un marathon. Parce que le but, ce n'est pas simplement d'acheter un projet et de se dire le boulot est fait, bravo à tous, maintenant on fait comme ça. Notre objectif à nous, vous d'acquérir d'autres biens immobiliers et de développer, on va dire, la taille du patrimoine détenu par la foncière. Chaque fois que la foncière parviendra à acheter un bâtiment immobilier, d'une manière ou d'une autre, ça voudra dire que votre argent et la somme de tous les fonds qui ont été réunis auront contribué à faire grossir l'impact du mouvement, puisque ça veut dire que nous occuperons plus d'espace, nous accueillons plus de personnes dans des meilleures conditions et donc on a besoin que ça grossisse. Alors, pour ça, on a besoin de souscripien, donc on compte sur vous pour nous aider à acheter ce premier projet, bien entendu. Et ça veut dire aussi que si vous êtes souscripteur aujourd'hui, vous le serez peut-être demain pour une deuxième tranche, une troisième tranche. Ça veut dire aussi que de l'autre côté, il faut que nous trouvions des projets, c'est-à-dire, ça ne sert à rien qu'on collecte des fonds si on ne sait pas dans quoi on veut les investir. Et pour ça, on a derrière nous toute la force d'un mouvement dans lequel, dès aujourd'hui, on réalise régulièrement des appels à projets, des appels à intérêts pour trouver des nouveaux projets et nourrir, en gros, les futures opérations dans lesquelles la foncière s'inscrira. Pour ça également, on a un comité d'engagement composé d'experts du mouvement avec deux volets d'expertise, immobilier et financier, pour se poser la question de l'utilité, de l'intelligence de tels investissements, puisqu'il ne s'agit pas d'acheter tout et n'importe quoi ou d'acheter des bâtiments pour des groupes qui ne pourront pas honorer le loyer. Donc, tous ces éléments-là sont structurés dans une démarche très classique d'investissement que nous avons mis en place. Notre objectif à terme, c'est de souscrire dans, c'est ce qui est indiqué, vous voyez, deux à quatre projets par an. Je le répète, un projet pour nous, c'est autour d'un million d'euros. Vous faites des petites multiplications et vous voyez qu'on a quand même une assez forte ambition dans la durée. Il nous faut d'une part lever des fonds. C'est mon fameux marathon. Et d'autre part, nous, alimenter la pompe avec des projets, ce qu'on fait. Mais on a besoin que les deux volets soient respectés pour pouvoir mener le projet qui nous intéresse. Je le rappelle, c'est accueillir un maximum de gens qui, sans ça, n'ont pas vraiment de solution d'hébergement et de travail. Alors, peut-être en guise de conclusion, je pense que vous l'aurez compris, on espère, en tout cas avec Cyril, avoir été suffisamment clair. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez participer à nos côtés, aux côtés des 30 000 personnes déjà engagées au sein du mouvement Emmaüs à accroître notre impact, notre impact social, notre impact environnemental en investissant dans des projets immobiliers pour accroître, encore une fois, augmenter nos surfaces permettant davantage de réemploi en France. Vous investissez dans une foncière, vous investissez dans la pierre et c'est la proposition qu'on vous fait aujourd'hui, qu'on vous fait, bien sûr, en partenariat avec l'ITA et on se tient donc à votre disposition pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez. Merci à tous les deux, c'était très complet et vous avez même abordé certaines réponses à des questions qui ont déjà été posées. Peut-être avant de prendre les questions, c'est de rappeler les conditions d'investissement dans leur ensemble et aussi les raisons pour investir. Donc, comme on le voit sur la page, on cherche actuellement 500 000 euros. Le ticket d'entrée, il est à 100 euros et l'avantage financier principal, c'est cette réduction d'impôts aussi rendue possible par l'agrément Isus dont bénéficie la foncière. Et aujourd'hui, ça s'inscrit dans une logique d'investissement dans du foncier, dans une logique d'équilibrer votre portefeuille et de consolidation puisqu'on est sur un actif immobilier qui offre certaines garanties. Et la liquidité est organisée de telle sorte que vous puissiez sortir autour de sept ans. Peut-être que c'est important d'avoir cette notion en tête. Pourquoi on doit garder ces actions sept ans ? C'est puisque le rachat de vos actions est organisé et racheté par l'entreprise elle-même, ce qui fait que ce n'est pas cinq ans, mais sept ans de détention des titres. Sauf cas exceptionnel ou de revente à un autre actionnaire, mais ça, c'est un cas très marginal. Donc, ça sera principalement sept ans et ça, il faut le retenir. Et puis, pour les raisons pour investir, tout simplement, je voulais relister. Donc, en gros, on a choisi aussi de soutenir et de vous proposer Emmaüs, déjà parce que c'est un acteur très reconnu et qui a un impact essentiel depuis des dizaines d'années. D'un point de vue investissement, il y a un besoin en matière d'immobilier exprimé au sein du réseau. Donc, c'est un vrai besoin identifié. Il y a 45 bâtiments à rénover et il y a un parc de plus de 800 bâtiments. Donc, il y a un vrai vivier de bâtiments. Ensuite, il y a une dynamique et une résilience du réseau Emmaüs, sur lequel s'appuie le projet d'Emmaüs épargne solidaire, avec la croissance des ventes, le modèle économique qui est rodé, une forte solidarité au sein du réseau. Vous parliez, Cyril et Florian, des dons préalables. Il y a un vrai suivi et il y a beaucoup de gens qui donnent chaque année au réseau. Ensuite, il y a une expérience du réseau aussi en matière de projets immobiliers et au sein de la fédération de l'UACE, notamment. Et ensuite, c'est la notoriété, comme je disais, du mouvement Emmaüs qui devrait faciliter, en tout cas, la mobilisation de l'épargne auprès du grand public. Donc, tout ça fait que, en tout cas, nous, on est très heureux de vous proposer cet investissement aujourd'hui. Et on est très heureux de ce nouveau mariage entre l'ITA et le réseau, puisqu'on a déjà participé au financement, notamment, de la belle Emmaüs et de Solifap. Du coup, on va peut-être enchaîner sur les questions. Si ça vous va, je vais aussi inviter sur scène Émilie, qui gère le dossier chez nous de manière directe et qui est au contact des investisseurs au quotidien, donc qui a relevé les questions des investisseurs qui n'ont pas pu être présents. Donc, je vais l'inviter sur scène et elle les posera aussi en direct. Et en attendant, on peut peut-être commencer par les premières questions qui ont été posées sur l'onglet questions, si ça vous va, Cyril et Florian. Et ça fait écho, c'est drôle, puisque la première question… Bonjour, Émilie. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Merci. Du coup, on va commencer peut-être par une première question avant que tu poses tes questions, Émilie, et qui fait écho à ce que je viens de dire. Quelle est la différence entre les actions de Solifap et Emmaüs et Ping Solidaire ? Si vous pouvez nous éclairer, Florian et Cyril. Oui. En fait, elles sont complémentaires. Solifap, son objet social, sa vocation, c'est de pouvoir financer du logement très social. Donc, c'est de pouvoir accroître l'offre de logements en France pour notamment des personnes qui ont des très faibles ressources. Emmaüs et Ping Solidaire, l'objectif, c'est d'accroître le parc de bâtiments d'activité. Donc, on n'est pas sur du logement, on est sur des locaux d'activité et notamment les espaces de vente, les boutiques Emmaüs, comme on connaît souvent dans les villes dans lesquelles on est implanté. On en a 470 actuellement. Notre enjeu, c'est de pouvoir accroître notre surface de commercialisation, accroître notre activité économique pour deux choses, deux enjeux. Un, proposer des activités solidaires, des emplois à des personnes qui sont dans des dynamiques d'insertion. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pouvoir accroître le réemploi d'objets de seconde main en France et minimiser l'impact environnemental de la société de consommation dans laquelle on est actuellement. – J'espère que Steph aurait été satisfaite de la réponse, mais je pense. Est-ce que… Alors, on reprendra après les questions sur l'onglet « questions ». Peut-être qu'Émilie, tu peux aussi nous… On alternera. Tu peux nous poser une des questions que tu as eues par un investisseur qui n'a pas pu être présent ? – Tout à fait. Alors, du coup, j'en ai plusieurs. Alors, c'est vrai qu'il y a la question sur la durée de conservation recommandée qui revient souvent, la durée de conservation des actions et la question aussi autour de la revalorisation des actions. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse, Florian et Cyril, à nous donner ? – Oui, je suis comme vous, je regarde la liste des questions. Je crois que c'est une question sur deux. Sur la durée de détention, vous l'avez compris, en souscrivant à la foncière, vous êtes éligible à un avantage fiscal. Si, pour une raison ou pour une autre, vous revendez vos parts avant l'atteinte du délai de sept ans, ça, c'est le cas où c'est la foncière qui vous rachète, vous perdez le bénéfice de cet avantage fiscal. C'est pour ça qu'on parle de durée recommandée. Vous pouvez demander le remboursement de vos parts à la foncière avant cette échéance. Vous perdez le bénéfice de l'avantage fiscal. Statutairement, la foncière a quand même quelques limites. Elle ne rembourse pas. Si tous les actionnaires demandent le remboursement, elle ne s'engage pas à les rembourser tous dans le mois qui suit. Il y a une espèce de système de rythme avec des premiers demandeurs et premiers servis, avec des seuls parents. Je ne vous le cache pas, pour nous, ça doit rester quand même l'exception. C'est-à-dire, on comprend bien que certains investisseurs voudront sortir avant la durée finale et on s'attachera à les rembourser parce que la vie fait que ça peut arriver. Mais quand même, je le dis directement, on vous veut sur le temps long. Je vais reprendre ma superbe allégorie du marathon. Le but, c'est quand même que la majorité des gens restent longtemps parce que, il faut bien comprendre le faire, si nos souscripteurs massivement sortent au bout d'un moment, nous, derrière, si on veut assurer la liquidité, ça veut dire qu'on va devoir vendre les bâtiments que nous avons achetés. Alors, vous le comprenez, ce n'est pas du tout l'idée du projet. Je ne voudrais pas qu'on parte sur un malentendu. On peut vous rembourser dans une certaine mesure le volume de demandes de remboursement. Si vous voulez sortir avant l'échéance, vous pertez l'avantage fiscal et c'est sûr que ça ne vous arrange pas. On est quand même dans l'esprit que ça reste une exception dans un premier temps. Sur la question de la revalorisation des parts, peut-être, là, je pense qu'il faut être très clair. On est dans le mouvement Emmaüs. Je l'ai dit tout à l'heure, le but pour nous et dans la façon dont on a modélisé les choses et calculé les loyers, c'est que la valeur des parts évolue très peu, à la hausse comme à la baisse. On veut quelque chose de relativement patient. On ne promet pas de servir, on n'est pas sur une trajectoire modélisée de tentative d'inscrire la valeur de la part dans une dynamique de croissance. Pour une raison très simple, c'est que je vous l'ai dit, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire augmenter les loyers, au-delà d'un certain seuil. Or, augmenter les loyers, c'est faire peser la pression sur les gens que nous accueillons. Alors, notre but, c'est d'accueillir un maximum de personnes. Donc, le deal qu'on passe avec vous, c'est vraiment de nous confier votre argent. On le conserve pour nous le plus longtemps possible, bien entendu, et vous jusqu'à l'horizon qui vous paraît soutenable. Et cet argent, pendant ce temps-là, certes, il n'a pas généré d'intérêt au sens de croissance économique. Mais par contre, il a permis d'accueillir plus de gens dans des bonnes conditions qui, sinon, auraient une alternative qui est grosso modo d'être à la rue. Heureusement pour nous, le gouvernement se substitue à cette production d'intérêt en vous offrant l'avantage fiscal. Finalement, d'un point de vue financier, votre seul intérêt sur lequel on peut s'engager, c'est celui de l'avantage fiscal. Notre but à nous, c'est de maintenir la valeur de la part. Ce n'est pas de lui chercher un horizon de croissance. Après, il se passera ce qui se passera, c'est-à-dire si nous faisons de bons investissements qui prennent de la valeur et qui, in fine, sont revendus, peut-être que la part s'appréciera. Ça, c'est l'avis des sociétés qui veut ça. Mais ce n'est pas notre objectif fondamental. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. C'est très clair, merci. On comprend bien, du coup, que l'investissement responsable, c'est du placement long terme. Meryl, est-ce que tu voulais reprendre les questions sur le chat, peut-être ? Oui. Et juste à ajouter, pour le mécanisme de réduction d'impôts, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous bénéficierez de la réduction d'impôts dès l'année qui suit votre investissement. Mais par contre, si vous ne le maintenez pas sur les 7 ans, comme on vous l'expliquait, vous allez devoir rembourser. C'est comme ça que le mécanisme fonctionne et vous n'avez pas la réduction au bout de 7 ans. C'était une petite précision pour que vous compreniez le mécanisme. Et sinon, oui, on va reprendre une question. Une question de Julie. Est-ce que d'autres acteurs institutionnels participent à la levée de fonds ? Ou est-ce que c'est essentiellement auprès des particuliers ? Alors, les institutionnels, si on peut parler de ça, le mouvement y participe. Alors, on n'est pas vraiment un institutionnel, mais vous dire en tout cas que vous n'êtes pas seul. On ne vous fait pas souscrire en vous disant, comme c'est super risqué, on fait appel à vous et on verra bien. Donc, nous, en tout cas, on y croit et on y met des fonds. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour le moment, on a approché à longue distance des institutionnels, des fonds d'investissement, des fonds liés à des sociétés d'assurance. Dans un premier temps, il faut vous imaginer chez qui on est. On est chez Emmaüs. Et c'est un univers, si vous voulez, qui inspire auprès notamment de nos adhérents une méfiance relativement importante. Dans un premier temps, notre appel à l'épargne, vis-à-vis de l'extérieur du mouvement, il est fait uniquement auprès des particuliers. Ça ne veut pas dire qu'on a rayé l'intérêt, l'idée un jour de faire souscrire des institutionnels. Mais pour le moment, on a pris des premiers contacts et ce n'est pas la stratégie principale. Dans un premier temps, les épargnants, les investisseurs, c'est le mouvement, les groupes et vous. Merci. On a sauté aussi la question de Marie-Pascal, mais on a à moitié répondu. À partir de quand on peut souscrire ? Vous pouvez désormais souscrire. Et jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de l'année, autour du 25 décembre, enfin 27 décembre, le temps de pouvoir réceptionner les fonds et de les verser à la foncière. Et peut-être que, Émilie, tu peux enchaîner avec une nouvelle question ? Tout à fait. Merci, Meryl. Du coup, moi, j'ai relevé aussi des questions de personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui et que je vois qui sont aussi posées dans le chat. Du coup, j'en profite pour vous demander pourquoi ce choix de structure juridique, spécifiquement ? C'est vrai que Cyril en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la présentation sur le choix de la structuration juridique. Ce qui était souhaité par rapport à la structuration juridique, c'est d'une part avoir une structuration juridique qui permet de disposer d'un capital, d'une société commerciale, afin qu'effectivement le maximum d'épargnants solidaires puissent nous rejoindre et donc d'avoir une ouverture de capital pour avoir cette dimension citoyenne dont parlait Cyril tout à l'heure sur la proposition auprès de la communauté de l'État. Pourquoi une société en commandite par action ? Alors, d'une part, parce que c'est une société commerciale et en plus, parce que ça permet que les choix, notamment d'investissement, puissent être réalisés par le gérant, c'est-à-dire par la SAS, qui est elle-même organisée par Emmaüs France. Donc, ça permet effectivement que les choix d'investissement, Meryl l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une antériorité en termes d'investissement immobilier qui est importante. Les premières sociétés qu'on a montées pour gérer un parc immobilier datent du début des années 50. Donc, ça fait quasiment 70 ans qu'on gère un parc immobilier et on voit en termes de stratégie d'investissement où sont les ennuis de risque et où sont surtout les opportunités en matière financière et immobilière. Donc, il y avait une vraie volonté du mouvement de pouvoir garder la main sur la gestion du parc. D'où la proposition d'une SCA, c'est d'une part d'avoir une ouverture sur les citoyens, sur les épargnants solidaires en leur permettant de participer avec nous à nos investissements futurs, ça c'est la première chose, mais sans pour autant se dessaisir complètement de nos choix d'investissement et d'où cette forme juridique a finalement deux têtes, c'est-à-dire un gérant qui est Emmaüs France, mais également des épargnants solidaires qui sont notamment des personnes de la communauté de l'État. Très bien, merci pour ces compléments. Est-ce qu'on switch, Meryl ? On va faire deux questions en une. Il y a une question de Didier. Est-ce que nous pouvons récupérer les slides par la suite, Florian et Cyril ? Bien sûr. On vous l'enverra avec le replay. On va prendre la question de François. Est-ce que... C'est donc François qui nous dit, les tâches sera-t-il affectées à un autre usage que la vente ? Sera-t-il louée à un tiers ? Donc spécifiquement sur l'ouverture du lieu. Nos investissements vont servir à quelque chose d'autre que ce qu'on explique aujourd'hui. C'est l'immobilier, non ? Oui. Les dispositions statutaires sont très claires là-dessus. Effectivement, l'objectif de la mobilisation des fonds, c'est uniquement destiné à l'investissement dans la pierre, à l'investissement dans des projets d'immobilier. Alors, je ne suis pas sûre que c'était ça exactement la nature. J'ai aperçu la même question. D'un autre mot, bon, ça c'est le truc macro. Et globalement, les bâtiments qu'on achète doivent servir à l'activité économique. Il n'est pas prévu qu'on y fasse de l'hébergement ou tout autre type d'activité. Et d'autre part, il n'est pas du tout prévu que ça soit loué à un tiers ou qu'on fasse de la conversion immobilière d'une manière ou d'une autre. On est vraiment là au service des groupes Emmaüs. Et vous l'avez compris, on a mis un système, une structuration juridique qui fait que le mouvement veut garder la main sur les investissements, sur les choix d'investissement. Ce n'est pas pour commencer à faire une autre activité. C'est vraiment, ça doit rester au service des groupes. Quand vous mettez de l'argent dans la foncier Emmaüs, d'une manière ou d'une autre, votre argent, il sert au mouvement. C'est un élément de sécurisation de vos investissements. Meryl l'a dit tout à l'heure, il y a des liens de solidarité forts, notamment des liens de solidarité financière entre les groupes du mouvement qui ont permis cette résilience dans le temps. Malgré les aléas qu'on a connus sur les 70 dernières années, le mouvement a tendance, le mouvement Emmaüs, à s'accroître, à avoir davantage d'implantation territoriale. Et finalement, le fait que les preneurs, c'est-à-dire les occupants des bâtiments qui seront détenus par Emmaüs, c'est pas une solidaire, ne soient que des groupes Emmaüs, c'est un élément de sécurité. On a terminé de répondre. Tu as d'autres questions, Émilie ? Oui, j'en ai deux petites si on a le temps. Oui. Ok, très bien. Donc, j'avais une question aussi qui était autour de comment s'organise la gestion de la foncière, mais plutôt en termes de recrutement de l'équipe, la gestion de la relation avec les épargnants au quotidien, le lien avec les groupes, les associations locales. Voilà. Comment tout ça s'organise au quotidien de votre côté ? Merci. Sur la gestion de la foncière, c'est le gérant, représenté par Emmaüs France, qui met à disposition des ressources pour pouvoir organiser cette gestion. Elle est organisée globalement à partir d'un triptyque. Alors, chez nous, on appelle ça un triptyque. Un triptyque, oui. C'est-à-dire, vous avez la mobilisation, bien sûr, d'expertise financière. Ça reste un outil financier, un outil d'investissement, dont Cyril représente la direction financière d'Emmaüs France, qui met à disposition des moyens en termes de contrôle de gestion, de choix d'investissement relativement importants. Vous avez après les expertises immobilières. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi, les expertises immobilières, par rapport à ce premier projet d'acquisition ? Ça veut dire notre responsable de l'entretien du patrimoine, qui est architecte, qui a visité le lieu et qui a pu identifier les différents travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment. Ça veut dire un juriste en droit immobilier qui a étudié et qui a engagé les négociations avec le notaire du vendeur sur les différentes dispositions à avoir pour réussir cette acquisition dans des bonnes conditions. C'est finalement la mobilisation des différentes ressources immobilières du mouvement pour permettre ces acquisitions dans la meilleure moyenne. Et le troisième élément, le troisième pilier pour Emmaüs Épargne Solidaire, c'est la direction de la communication d'Emmaüs France, qui est très impliquée, parce que ce projet-là sera aussi une réussite quand on pourra communiquer, faire valoir Emmaüs Épargne Solidaire au bon niveau. D'où ce troisième pilier lié à la communication. Merci Florian. C'est très clair. Tu avais une autre question ? Une dernière question, du coup, c'est pourquoi faire ce partenariat avec l'ITA ? Je vais peut-être répondre. Oui, vas-y. Alors, on ne s'y attendait pas à cette question, mais c'est une question intéressante. Globalement, vous l'avez compris, la foncière Emmaüs, ça va être un outil d'investissement immobilier au service des groupes Emmaüs en France. C'est piloté, en tout cas dans un premier temps, par la fédération Emmaüs. Pour compléter la réponse de Florian tout à l'heure, progressivement, la foncière se dotera de ses propres moyens, mais ça restera un outil financier au service des groupes et de sa fédération pour les projets immobiliers des mouvements. C'est posé la question, vu qu'on n'en a pas tellement l'expérience de faire appel à des épargnants solidaires, nous, en tout cas, à la fédération, ce ne sont pas des projets qu'on mène tous les jours. Et la question s'est vite posée, quand on s'est dit qu'on allait faire appel à des particuliers parce qu'on voulait que ce soit quelque chose de citoyen et donc des individus, pas des personnes morales un peu, je n'allais pas dire nébuleuses, mais avec lesquelles on serait un peu moins à l'aise, on s'est rapidement rendu compte, notamment en interrogeant nos cousins et nos collègues qui avaient déjà monté des projets similaires, que c'est tout un truc de gérer un pool d'investisseurs particulier. Vous l'avez vu, la valeur de la part est à 100 euros, donc ce n'est pas une somme considérable. Donc, dans la mesure où on s'inscrit dans le temps long, on s'est dit, on ne va pas réussir à gérer ça nous-mêmes, gérer une succession d'investisseurs particuliers très nombreux, on ne va pas forcément savoir, on n'a pas l'expertise ni l'énergie et ce n'est pas vraiment notre métier de leur parler, donc on va passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est l'ITA, alors on en a rencontré d'autres, on a choisi l'ITA parce que c'est avec eux qu'on se sentait le plus rassurés et on s'est dit, ça nous fera d'une part, évidemment, de la visibilité et d'autre part, on va confier à l'ITA une partie de la relation avec les investisseurs que nous, on ne sera pas forcément en capacité d'assurer et c'est un métier pour lequel on n'est probablement pas les meilleurs. Voilà fondamentalement pourquoi on est passé par l'ITA. C'est pour ça que les assemblées générales de la foncière seront organisées, en tout cas, il y a un volet lien avec les investisseurs qui sera assuré par l'ITA. On s'est dit que toute cette partie-là, en gros, on ne saurait pas bien la faire. Et je vous épargne la partie juridique de l'appel public à l'épargne. Si on l'avait fait directement, on aurait eu deux, trois formulaires à remplir et c'est pareil, on ne l'avait jamais fait. Donc on s'est dit on va se faire aider. Puis il faut un agrément du coup pour faire appel public à l'épargne. Donc, il y a plusieurs, il y a des foncières qui l'ont, mais qui font aussi le choix de passer par nous parce que du coup, il y a cette gestion aussi, cette co-gestion et puis un accès à une nouvelle communauté aussi, je pense, qui peut être complémentaire alors l'ITA, enfin le réseau MU, c'est un gros réseau mais ça ouvre de nouvelles portes et c'était intéressant en tout cas de voir ce partenariat pérennisé en tout cas. En tout cas, c'est notre vision. On peut peut-être prendre, il y a une triple question de Didier. Est-ce que vous avez un site dédié pour consulter les projets immobiliers ? Est-ce qu'en tout cas, à terme, ça sera visible ? Après, ensuite, il y aura bien évidemment, comme le disait Cyril, il y a aussi le suivi de l'ITA, ça sera aussi un suivi de reporting que nous fournira la foncière. Donc, vous aurez vent de ce que finance votre investissement et sur toute la durée de votre prise, enfin de votre participation. Donc, il y aura un vrai suivi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose déjà d'illustré que vous pourriez répondre à Didier ? Oui, bien sûr. Vous avez un site internet qui s'appelle Emmaüs Épargne Solidaire qui doit être en lien sur, comme vous pouvez le trouver, sur tous les bons moteurs de recherche, bien sûr. Et j'imagine que le lien apparaît également sur la page dédiée de l'ITA. c'est Emmaüs Traite Union Épargne Traite Union Solidaire.fr Et au sein de ce site internet, vous avez bien sûr des explications peut-être un peu plus complètes ou complémentaires en tout cas que celles qu'on vous a données ce matin. Et en plus, vous avez une page dédiée sur les différents projets immobiliers. Pour le moment, le seul projet immobilier qui a été validé par le comité d'engagement et par le conseil de surveillance de la foncière, c'est le projet qui vous est proposé sur la plateforme l'ITA, le projet d'investissement à Mouans-Sartou, c'est-à-dire dans une ville à proximité de Cap. Le second projet qui est actuellement à l'étude est présenté au sein, sur le site internet. Néanmoins, il n'est pas encore validé par le comité d'engagement et donc encore moins par le conseil de surveillance. C'est encore un projet qui est en cours d'étude par rapport à la sécurisation de ce projet. Donc, il est dans le... le processus d'instruction mais qui n'est pas encore finalisé. Et ça se passe où ? Et ça se passe en Isère à proximité de Grenoble. Et là, on est sur un projet d'investissement de locaux d'activité visant à développer le maraîchage bio auprès de personnes qui sont sous protection internationale, qu'on appelle communément des personnes réfugiées. et on développe effectivement une activité de maraîchage et une activité de boulangerie en Isère à proximité de Grenoble et pour lequel on serait sur un projet d'investissement en construction neuve. On vous en dira plus au cas où le comité d'engagement bien sûr donne un feu vert et également le conseil de surveillance. OK. Très clair. Pour compléter la question de Didier, à chaque investissement exemple chaque année, on bénéficie de la réduction fiscale ? Non, c'est une seule fois. Sur le montant investi, vous avez 25% qui vous est remboursé dans la limite que ça correspond bien à un montant que vous payez réellement en impôts. Et la dernière question, y a-t-il une limite pour que vous gardiez la majorité des parts ? Peut-être parler en termes de gouvernance. Alors, nous, globalement, on n'a pas vocation à garder une quelconque limite de part Emmeus France est une tête de réseau. On ne vous en a pas du tout parlé, mais c'est en gros la fédération. On est 70 salariés. On vit des cotisations des membres. On n'a pas des moyens d'investissement incroyables. On a mis 500 000 euros parce qu'on les avait et qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on montre qu'on y croit et qu'on y croit. Mais on n'a pas vocation à rester majoritaire très longtemps. C'est bien pour ça qu'on s'ouvre et qu'on crée ces sociétés et qu'on fait appel public à l'épargne. C'est pour qu'en gros, vous soyez demain les propriétaires d'une partie des bâtiments du mouvement. Déjà, d'un point de vue stratégie, notre volonté, c'est bien évidemment de très rapidement devenir minoritaire parce que ça voudra dire qu'on a levé pas mal de fonds et donc on sera très content et pas seulement parce que ça fait plaisir mais parce que ça veut dire qu'on pourra acheter plus de bâtiments et vous avez compris que ça, pour le coup, ça a un vrai impact social. C'est plus de gens, moins de gens dans la rue et plus de gens à l'abri et qui ont un travail et qui peuvent se remettre au debout et qui sont acteurs de leur redressement. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'on ne veut pas du tout rester majoritaire et on a même carrément envie d'être très minoritaire. Par contre, ça, je vais pas être très clair, vous avez compris qu'on a mis en place un système qui, grosso modo, passe par la transaction suivante, vous nous confiez vos fonds, vous ou tous les actionnaires, mais ce n'est pas vous qui décidez. C'est bien ça qu'on a mis en place parce qu'on veut pouvoir avoir, normalement, dans une société commerciale classique, ce sont des actionnaires qui décident. La société en commandite, on demande à beaucoup de gens de nous rejoindre et de nous confier leur fonds, mais on leur demande d'accepter de nous déléguer la gestion. La gestion, grosso modo, c'est dans quel projet on investit, quel niveau de loyer on met. Et là, on vous dit, vous devez nous faire confiance, on veut garder la main parce que ces bâtiments, on en a besoin pour vivre et on ne peut pas se permettre de ne pas avoir la main sur, on ne peut pas se permettre de perdre la main sur notre immobilier, donc c'est le contrat que nous passons. Donc, vous devez, dans une certaine mesure, faire confiance au mouvement. Ce n'est pas forcément faire confiance à Florian ou à moi, c'est plutôt faire confiance à notre existence historique, à 70 ans d'expérience en la matière, mais vous prenez, voilà, c'est le contrat que vous passez. Et notre objectif est bien d'être minoritaire. J'étais un peu long. Non, mais c'était exhaustif. C'est une logique un petit peu différente d'un investissement classique en action dans une startup, par exemple, où on investit aussi sur une ou deux personnes ou une petite équipe. où ils ont aussi un objectif de détention de part maximum, enfin minimum, pour pouvoir garder la main sur l'entreprise, etc. Là, on est sur une logique différente et effectivement, si vous investissez, c'est aussi pour le réseau et la confiance que vous avez auprès du réseau Emmaüs. Absolument. Est-ce que tu avais d'autres questions, Milly ? C'était les deux dernières, il me semble. C'était les dernières. Merci beaucoup. Moi, j'en ai peut-être une pour expliquer un peu comme le groupe Emmaüs est très large et il y a différents types et sources de revenus. Comment ça s'inscrit ? Enfin, avec la logique de dons, votre activité ? Enfin, peut-être comment sont fléchés les dons chez Emmaüs ? Enfin, c'est une question qui est revenue sur les différents projets qu'on a eus, nous, avec la Belle Emmaüs, Solifap, etc. Comment on distingue la partie investissement, la partie dons et comment vous... Enfin, c'est quoi votre vision et comment s'inscrit la foncière là-dedans ? Je ne sais pas si c'est clair, mais... C'est de clarifier la galaxie et un peu notre mode de fonctionnement. Exactement, c'est ça. La Belle Emmaüs, mais on s'y perd assez vite sur au fait, qu'est-ce qu'on fait parce qu'en plus, on a une multitude d'activités. Peut-être Florian sur le Coco de Ful. Alors, je vais répondre à des grandes lignes et peut-être qu'on plaîtra, Cyril. Effectivement, nous, on a construit notre activité économique, notamment tout ce qu'on appelle les communautés Emmaüs sur la collecte, sur la récupération d'objets qui nous sont donnés, qui nous sont donnés par des particuliers. Quand vous allez dans une boutique Emmaüs et que vous amenez des vêtements, vous amenez un frigo ou une guésinière dont vous n'avez plus l'usage, effectivement, c'est une logique de don. Et on récupère ces objets-là, on les valorise et on leur offre une seconde vie par de la vente auprès de personnes qui sont intéressées par ces objets. Donc, la logique de don est liée dans notre activité quotidienne. Par contre, on n'est pas dans une logique de don en termes de don financier pour faire tourner économiquement les différentes associations Emmaüs. c'est par les produits des ventes que les associations peuvent fonctionner, que les personnes disposent des revenus nécessaires à se loger, à se nourrir, à répondre à leurs besoins fondamentaux. Et c'est bien par leur activité économique que ces personnes-là retrouvent pleinement leur dignité qui avait été fortement amoindrie par des parcours de vie rendus difficiles. En matière d'investissement, effectivement, là, l'objectif, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes, à des particuliers qui viennent concourir à des investissements dans nos projets immobiliers pour pouvoir, encore une fois, accroître nos propres. Il y a peut-être une période qui est une période récente dans le cadre notamment de la situation du COVID et de la crise du COVID où, effectivement, il y a eu un appel à dons pendant plusieurs mois qui a été fait auprès du grand public et qui nous a permis de passer en cap qui a été difficile étant donné que pendant trois mois, on a dû fermer nos espaces de vente. Et là, effectivement, on a eu recours à une logique de dons mais qui était plutôt dans une logique de filier de sécurité pour dépasser ces trois mois qui ont été relativement difficiles comme beaucoup de gens en France et qui ont permis de sécuriser aussi le modèle. Donc, si je le dis avec mes mots un peu béotien, le don chez nous, c'est le don en nature, c'est de ça l'entend en vie. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a assez peu, à l'exception de ce qu'a évoqué Florian, de possibilités de données financièrement. Ce n'est pas trop la culture du mouvement. On vit de son travail et notre travail à nous, c'est de récupérer des dons en nature et de les revendre et d'en vivre. Et l'argent, c'est mal. Et donc, là, on passe de la logique uniquement de ton nature à se dire bon, allez, on peut peut-être quand même faire appel à l'investissement des gens. On va dire que ce n'est pas trop élové de notre culture. Les gens confient leur argent, on s'en sert au service du projet. Et pour le coup, le don financier, ça reste assez exceptionnel sur des thématiques très précises. Je ne vous dis pas que les groupes Enaus ne reçoivent pas quelques dons financiers une fois de temps en temps, notamment proche de la fin de l'année, ce qui met du beurre dans les épinards et ce qui permet de refaire des petits travaux ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout développé. C'est-à-dire que les groupes, ils sont très, très largement, on ne va pas regarder un compte de résultat d'une communauté en direct, mais vous verriez qu'il y a finalement assez peu de dons financiers. Il y en a toujours un petit peu, mais c'est plutôt du don en nature qui nous permet de vivre. Et donc là, on ouvre un peu nos chakras à cette possibilité d'investissement. On ne vous promet pas que vous allez devenir richissime avec. D'abord, ce n'est pas la culture du mouvement et puis ça nous mettra une pression très forte. C'est une petite extension de notre tradition de vie de travail. Merci. On peut peut-être prendre une dernière question pour la route et puis après, on va vous laisser tous déjeuner ou je ne sais pas s'il y en a qui déjeunent devant leur écran. Je crois qu'on n'a pas traité la question de Catherine. Est-ce que la SAS va s'occuper de l'entretien de ces bâtiments ? Est-ce que c'est la SAS ? Alors, sur la question de qui fait les travaux, en fait, il va y avoir un certain nombre de cas de figure, mais globalement, le modèle est fait pour que les loyers donnent les moyens, les loyers qui vont les facturer au groupe donnent les moyens à la SCA. La SAS, c'est celle qui prend les décisions, mais ce n'est pas elle qui fait le travail concret. Les loyers sont paramétrés et modélisés pour donner les moyens à la société, comme on dit, celle dans laquelle vous investissez, qui sera propriétaire des biens, donnent les moyens d'entretenir les bâtiments. Donc, voilà, dans la décomposition de chaque loyer, il y a une part qui est globalement, comptablement, ça s'appelle l'amortissement, mais en gros, c'est une part qui est refacturée qui vient dire les bâtiments, si on les entretient ne va pas perdre de la valeur, mais si je facture à mon locataire de compensation, je me crée les moyens de faire ces travaux. La façon dont ça va se passer opérationnellement, qui in fine fera les travaux, comment ça va se passer, ça va dépendre des cas de figure, ça va dépendre des baux que nous allons signer, mais fondamentalement, celle, la société qui a la responsabilité de maintenir la valeur des bâtiments qui possède l'immobilier, c'est à elle d'administrer cette question. Et donc, ça, c'est bien prévu, c'est intégré dans les loyers. Concrètement, opérationnellement, ça dépendra de quoi, les moyens, ils seront centralisés dans la société en commandite qui est celle dans laquelle vous investissez. C'est très clair et je pense qu'on peut arrêter sur cette note. Je ne sais pas si vous vouliez conclure Florian et Cyril, mais en tout cas, je pense qu'en tout cas, on a répondu à la majorité des questions. Oui, juste pour dire quand même, si jamais, on n'est jamais complètement exhaustif, on n'a certainement pas pu répondre à certaines questions que vous posez ou que vous allez vous poser pour les prochains jours, n'hésitez pas, soit à contacter, bien sûr, un conseiller Vita comme vous en avez l'habitude de le faire, soit même à nous adresser aussi un mail en direct. On a une adresse mail effectivement que vous trouverez assez facilement sur notre site internet qui est contact. arrovas Emmaüs et parmesolidaire.fr Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter en direct. On est vraiment à votre disposition pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin. Et moi, j'ai un dernier petit mot. Si vous souscrivez, la prochaine fois que vous irez dans un groupe Emmaüs, vous pourrez vous dire que cette petite brique, ce petit endroit dans lequel vous êtes, dans lequel des gens qui étaient à la rue aujourd'hui travaillent, il faudra continuer à donner vos vêtements, vous avez compris, c'est pas l'un ou l'autre. C'est un peu grâce à vous qu'il existe et que si ça se trouve, si vous n'aviez pas mis votre petite pierre à l'édifice, super ballégorie, ce lieu n'existerait pas et les gens que vous avez autour de vous, on ne sait pas où ils seraient, mais ça ne serait probablement pas fantastique. C'est très clair. Merci à tous les deux et bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501